oui alors donc c'est vrai le rêve américain de johnny mais c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir vécu un petit peu son rêve puisque quelque part je suis né ici mais je j'ai grandi aux états unis j'ai fait toutes mes études là bas j'ai appris la musique là bas j'ai commencé la musique là bas dans mes groupes donc j'ai un petit peu l'impression d'avoir vécu ce dont il aurait rêvé de vivre mais 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 vraiment donc c'est marrant mais je me souviens la première fois parce qu'il savait pas du tout en fait il savait que j'écrivais depuis l'âge de six ans mais il savait pas que j'allais chanter et je me souviens je suis arrivé à paris c'était en 85 ou 84 et je vais jouer une cassette je dis tiens écoute ça voir ce que tu penses et je les avais comme ça parce que je me suis dit bon que mes potes n'aiment pas je m'en fous mais que mon père c'est un peu mal et je lui avais pas dit que c'était moi et il écoute il écoute et tu sais quand il écoute généralement il fait un truc très bien c'est qu'il dit rien il parle pas et si tu veux c'est en même temps c'est bien parce que tu te dis qu'il écoute et puis en même temps tu te dis bon j'aimerais bien qu'il dise quelque chose quand même qu'il dise qu'il pense et à la fin il a dit c'est vachement bien qu'il c'est j bah c'est moi et et donc si tu veux c'était c'était le début si tu veux qui plus tard les devenir une espèce de collaboration puisqu'on a eu la chance de travailler avec lui et puis voilà on a vraiment commencé à apprendre à se connaître à partir de ce moment et lui aussi parce qu'il me quelque part d'avoir vécu si loin l'un de l'autre tu sais moi à l'époque je vivais à paris lui vivait à los angeles et moi je le voyais quand j'allais j'allais spécialement à los angeles pour le voir ce qui ce qui n'est pas pratique pour y aller tous les week-ends c'est quand même 9 heures de 10 heures de vol ce qui est marrant c'est quand lui te fait écouter quelque chose quand johnny te fait écouter quelque chose mais johnny te fait écouter qui a par exemple un titre il te dit c'est pas mixé c'est pas comme ça et il est vachement loin de toi il est là que ça alors alors tu écoutes et puis alors t'es là tu regardes et puis à un moment donné tu fais ça tu vois parce que c'est normal il fait à cligner des yeux qu'est-ce que c'est si quelqu'un a le malheur de rentrer dans la pièce ça c'est quand il te fait écouter quelque chose c'est parce que je suis anxieux mais dispo aussi doit d'avoir des anecdotes d'écouté oui moi la première fois que j'ai fait écouter j'étais sur le bateau on m'a emmené sur le bateau qui était ancré à new york près de la statue de la liberté tu veux j'étais comme ça ah bah oui voilà donc et puis parce qu'elle est quelqu'un qui ne buvait pas d'alcool je veux quand même le dire et quand il est resté dans le bateau je sais pas il était nerveux ou je sais pas ce qu'il avait mais il a vidé des bouteilles de rouge je te dis pas et finalement et il me sentait des trucs et alors il me tenait jusqu'à trois heures du matin en disant mais non mais écoute écoute ça encore moi je disais pas il va bien aller se coucher quand même et je vais en verser encore un verre et puis finalement j'ai été le coucher qui ne veut ce qu'il n'a jamais dit oui c'est vrai que je m'en souviens plus du tout et le lendemain matin il s'est réveillé avec très mal à la tête moi j'ai toujours aussi peur maintenant que qu'il ya presque 40 ans c'est la même chose j'ai à chaque fois je lui fais écouter quelque chose je suis pas bien et les gars est-ce qu'il y en a un de vous quand même où justement quand vous êtes un peu tétanisé à présenter des chansons à johnny est-ce que parfois et il fait c'est de la merde non je dirais jamais dit ça je dirais jamais c'est de la merde j'ai avancé ça me convient pas pour le prochain album moi il prend des gants il m'imitait il m'a dit pourquoi je chante avec une voix comme ça moi c'était ça tu te foutais de moi je peux pas faire lui avec la voix de la métier mais bien sûr mais non mais ça me dérange pas mais mais pourquoi tu chantes avec une voix une voix aiguë comme ça j'ai dit ben écoute c'est moi tu peux pas chanter normalement il me dit j'ai écouté alors en parlant de frayeur johnny et les amis pour le meilleur de johnny et l'idée j'ai eu beaucoup de frayeur dans ma vie tu penses il y en a une il y en a une qui est incroyable avec des images qui sont des c'est vraiment désormais des images culte souvenez-vous regardez cette frayeur là incroyable ça ça a dû être absolument incroyable dans cette entrée elle a eu d'autres des frayeurs mais celle-là en plus je veux dire très joli pour une fois c'est pas une idée à camus une idée à moi mais moi je suis un amateur de boxe et moi j'ai toujours été très impressionné par l'arrivée des boxeurs dans dans pour aller au ring entouré de leur manager bon tu sais tout le tout le sidame qui avec les peignoirs en satin le nom dans le dos et tous les gens qui applaudissent et qui vont ring mais ça se passe bien j'ai pas imaginé que au parc des princes y avait 55 000 personnes et quand j'ai commencé à arriver la foule a commencé à se compresser et que moi j'étais compresseur au milieu c'était pas prévu dans mon idée moi et après j'étais très mal et après je me suis dit je ne sais pas si je vais arriver à la scène à la scène est ce que tu es le traque un moment non j'ai fait un drac parce que les gens me même si même si même si on a en étouffent un peu parce que c'est vrai qu'on est un peu compressé entre ça on veut se toucher etc mais les gens sont gentils ils te veulent pas de mal ils terrassent les cheveux mais pas par méchanceté par gentil mais pour te toucher je veux dire c'est pas méchant non c'est pas méchant mais donc le premier jour ça a été un peu l'effet de surprise et puis surtout pour moi et puis mais le deuxième et troisième jour il a fallu le renfer et le lendemain je me suis dit maintenant je vais pas refaire ça et maintenant parce que quand je suis arrivé le premier jour ils avaient tous la tête vers la scène donc je suis arrivé à j'étais tranquille à peu près jusque un tiers un tiers de la salle avant qu'il me voit le deuxième jour il regardait plus là c'est regarder vers l'endroit où je rentrais donc j'étais coincé il fallait que je rentre quand même et là je me suis dit comment je vais m'en ressentir et puis tu sais tu peux avoir tous les gardes du corps que tu veux on en avait renforcé au lieu d'avoir 40 on en avait 60 avec la foule tout ce qu'on presse et on peut rien faire on peut rien faire contre une foule alors en parlant de frayeur il ya aussi celle du stade de france désormais des images cultes également c'est comme le parc des princes regardez souvenez-vous rien que ça ça me donne envie de rejanteur voilà c'est assez mais là ça va trop loin c'est l'ouragan là c'est tu disais de l'année c'est rock'n'roll ah c'est rock'n'roll à mort mais c'est c'est toutes ces choses là qui me donnent envie de faire ce métier c'est formidable mais oui mais c'est des pas c'est d'été ce sont des souvenirs douloureux par rapport à au moment présent quand on y était parce que c'est malheureux d'annuler un spectacle avec autant de gens qui soient déplacés de toute la france qui sont venus en car qui sont venus en voiture mais c'est en quel rôle quand même moi un jour si j'étais si j'étais petit et qu'on me demandait qu'est ce que tu veux faire je voudrais dire ça ce que je viens de voir alors je vais vous parler encore d'une autre frayeur il y en a une autre qui était quand même assez belle regarde ces images elles sont liées à un événement qu'est ce que ça évoque pour toi regarde alors j'applaudis florent je veux dire chapeau le pauvre le professionnalisme là je ne connaissais pas ce document il est vraiment très pro c'est incroyable ce qu'il a fait normalement on n'y va pas normalement avec l'adrénaline et tout il a mis en lui il a mis ça il l'a mis dans sa poche et moi j'ai le dire d'ailleurs entre eux ils le virent c'est mal le mais il s'en a tellement pas avec le truc qui prend j'ai à ce niveau là ça sert à moi je n'ai pas pu faire toi tu te souviens pas panis s'en souvient bien on a fait cette même émission avec florent panis le meilleur de florent panis et évidemment on a commenté cet événement écoute sa version des fêtes regarde sans retour avec le retour de la salle du stade pas bon ben c'est un temps de décalage ça arrive un temps après qu'on se rend pas compte ce qui fait que je n'ai après la chanson il a pas aimé il est venu me voir il m'a dit tu es arrivé en retard et tu chantais à côté il avait raison je suis arrivé en retard parce que l'autre m'a planté dans les couleurs et puis à la fin comme je n'avais pas aimé j'ai chanté à côté alors comme il était un peu énervé de cette première soirée qui était une répétition de la télé du lendemain il a un peu envoyé tout valse et puis dans la nuit on lui a expliqué que voilà c'était pas tout à fait de ma faute alors il m'a rappelé en disant viens chanter demain et on va le faire correctement et donc là là à la fin on nous voit en télé et là j'ai bien meilleurs et j'ai pu chanter correctement cette chanson ce qui a valu à johnny de me dire surtout je vais te donner un conseil ne chante jamais santé les fans et on reste connaissent des chansons par coeur johnny on l'a vu là où les voix chanter ils connaissent des titres par coeur mais est-ce qu'ils comprennent vraiment le sens de tous les textes car apparemment il ya souvent un sens caché on est allé demander un type de nous raconter pas n'importe qui un psy canaliste s'il vous plaît nous parler des textes de janvier de voir c'est drôle regarde j'en ai appris des choses aujourd'hui mon petit pascal oui quoi tu te rends compte c'est toi qui allume tu es un symbole phallique c'était bien moi je veux dire c'est très intéressant ce qu'il dit vous avez pensé à ça les grands écrivants pour pour johnny je suis pas sûr du coup c'est très intéressant ce qu'il dit mais moi quand je chante une chanson quand j'interprète une chanson je pense pas à tout ça moi je chante des chansons avec mon coeur je chante et j'essaye de faire vivre des mots qu'on m'écrit et puis et puis voilà comme un acteur s'il a un rôle à un rôle à jouer au cinéma ou sur une scène de théâtre tu les ressens quand même la chanson au corps évidemment il faut les ressentir les choses mais je pense pas à ça quoi je pense pas à ce qui est ce qu'il dit j'essaye pas de décortiquer je me consomme le sens sont des choses je veux dire j'ai fait avec mon corps avec mon coeur passe en plus j'ai un camarade qui est ici qui va rentrer d'ailleurs voilà ils vont qu'à faire non non notre voilà le yvan cassard des yvan cassard il bienvenue le maître le maître oui c'est ça c'est le plus grand collaborateur de jenny depuis toujours je crois à commencer en 92 j'étais tout petit j'étais le numéro 103 derrière l'orchestre de là à imaginer qu'un jour on travaillait ensemble et que voilà la vie a été heureuse mais je n'imaginais pas ça mais en tout cas j'ai beaucoup appris tu fais fouetter un peu dans les progrès à raison tu as raison la première fois j'ai rencontré los angeles avant qu'on commence à répéter pour le sade de france j'étais bien comme ça il m'a regardé de la tête au pied il m'a fait pas sûr d'abord ce soir je t'emmène au japonais faut que tu maigrisses donc ça a commencé gentiment et il a fallu que je fasse mes preuves mais c'est très bien comme ça il est exigeant c'est dur faut mériter sa confiance de toutes les chansons d'allyday dans laquelle d'abord johnny dans laquelle tu te sens le plus à l'aise en général non j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien chanter les chansons que je chante et surtout les chansons qui les chansons que le public attend surtout est ce que par contre certains d'entre vous david yvan pascal ou michel vous avez un titre favori de johnny moi personnellement je suis rapidement allumez le feu non c'est requiem c'est le requiem c'est pour moi c'est moi j'adore cette chanson je trouve que c'est un point ok pour un fou alors moi c'est love me tender le pénitentiaire c'est vraiment une chanson que c'est difficile de ne parler que d'une chanson parce qu'il y en a été tôt je crois que c'est très difficile et puis j'essaie de rester très objectif donc si j'étais coquet je dirais que ma préférée c'est la prochaine arranger il ya une chanson moi de ce dernier album que j'ai hâte de chanter sur scène quand on prend notre tournée c'est que restera-t-il parce que qu'est ce sera-t-il que restera-t-il moi je me rappelle quand je vais chanter en studio la première fois j'ai vu ils vont qu'à ça pleurer mais c'est surtout c'est que j'ai vivant qu'à ça pleurait et je me suis surpris moi en train de avoir les larmes aux yeux quand je vais chanter ça m'est pas arrivé souvent en chantant une chanson parce que ça c'est par rapport à beaucoup de choses la mort de ma mère il y a l'année dernière enfin bon j'ai dédié cette chanson à ma mère mais en dehors de tout ça je veux dire c'était c'est une chanson je pense que tout le monde peut se retrouver se retrouver dedans puis moi surtout je me suis énormément retrouvé dans cette chanson pascal obispo oui faut que tu t'occupes du petit tour et moi je m'occuper mais je crois que si tu as passé un bon moment avec nous c'est le moment quand même c'est il ya tous les enfants tout le monde s'occupe des enfants l'alentitia exact il de pascal merci beaucoup d'avoir été avec nous merci salut merci d'être venu oh à putain david à plus tard à plus tard quoi de mieux que le blues quoi de mieux que le blues ah ouais rien le sexe le coeur d'un homme album enregistré à los angeles avec yvon cassard on a des images regardez le coeur d'un homme l'album de blues johnny l'album le coeur d'un homme j'ai envie dire c'est c'est vraiment l'album que tu attendais ça quand même johnny c'est un petit peu pour moi un renouveau dans une musique que j'ai envie de faire mais également qui rappelle quand même étrangement la musique que je faisais dans les années 60 60 60 70 65 c'est à dire que c'est une musique très proche du rock'n'roll du du rockabilly et en même temps du blues à la limite même des débuts des vis-préceptes et malaurie est là qu'a bien connu cette époque avec toute la moitié de cette époque j'étais est assis et elle a chaviré les foules j'étais extrêmement heureux de de ce que johnny et yvan ont fait parce que dans le minimalisme dans le minimalisme il ya peu d'instruments dans chaviré les foules chaque musicien amène sa patte son son et s'il vous plaît ne changez absolument rien parce que par exemple on voit taj mal quand il joue de la guitare il ya mille guitaristes meilleurs que lui dans dans le rock dans la pop musique mais techniquement mais n'est pas avec ce son taj mal à un son de blues man qui est à la limite qu'on en parle avec david qui est à la limite du jazz d'ailleurs le son qu'on a qu'avait les jazz men c'est à dire les guitares à grosse caisse des gibson et personne 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 on peut essayer aujourd'hui on n'a pas ce sont là ces gens là l'ont encore alors c'est cet album qui va le donner sur scène ça va faire partie également des grands stades de la tournée m'arrêter là cet album la fera partie également des autres chansons que les français aiment publics m et puis également du nouvel album que je vais faire pour avant le stade de france pour avoir encore des nouvelles chansons à leur proposer qui sera un mélange aussi de de blues de surtout de rock and blues que je voudrais faire parce que je veux des chansons de scène qui craque et qui qui carburent un peu pour allumer le feu quand même parce qu'il faut allumer le feu à noter que les 29 et 30 sont déjà complets 29 et 30 mai 2009 c'est complet et il ya l'ouverture de la location disons pour le 31 qui commence tu te rends compte que quand je vais commencer le le stade de france ça fera mes 50 ans de carrière de chanteur 50 ans c'est à demi siècle je vais laisser un peu quand même les autres prendre un peu le relais quand même il ya plein de gens qui peuvent prendre le relais très bien il ya david qui il ya david il ya christophe mahé il ya il ya plein de gens formidables qui qui sont là pour donner du rêve johnny on peut souhaiter quoi pour lui que ça vient je surtout que je garde la passion l'envie l'envie d'avoir envie en tournée pendant toute l'année 2009 dans les grands stades jusqu'à milieu 2010 2010 ouais c'est ça enfin c'est parti pour au moins deux ans avec l'album blues évidemment un nouvel album à arriver les locations du 31 qui commence là maintenant l'ami david qui sera avec toi sur scène là on vient de la prendre on est ravi d'avoir le père et le fils sur scène ça nous rappelle pas mal de choses ça va lui aussi ça va nous permettre également de pouvoir faire aussi des chansons qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire ensemble c'est vrai il ya toujours une émotion particulière quand on chante ensemble surtout pour moi parce que c'est c'est vrai que c'est que c'est quelque chose on se regarde on a on n'a pas besoin de se parler et ça c'est quelque chose qui existe bah il faut faut avoir le même sens quoi je pense que tu peux faire semblant avec d'autres et puis y'en a avec qui c'est naturel et ça il ya toujours quelque chose de magique qui se passe et à chaque fois ça me le fait pourtant on a l'habitude de se voir mais dans ce contexte là c'est vrai que c'est il ya toujours un truc de très très particulier et moi je recherche aussi dans ce métier c'est ces moments forts aussi c'est quelque chose de terriblement excitant pour moi l'émotion en temps de way et d'avis ça nous permettra aussi de faire quelques chansons de des merveilleux albums que david m'a écrit oui voilà oui comme son bon sens par exemple tu seras en concert toi le 17 mars à la cigale avec ton album l'album éponyme david haliday qui est dans les bacs toujours l'ami pascal bispo évidemment avec son dernier album on en parlait tout à l'heure double cd collector ainsi que le dvd live de pascal fleur de forest merci beaucoup à tous et puis et michel j'attends qu'ils écrivent à l'autre tube quoi au boulot michel mallory chaviré les foules allez il faut les faire ça oui merci beaucoup merci johnny pour tomber de jeu je tiens à dire les michel marie c'est aussi un petit peu comme mon petit frère il est corse et j'adore la corse et j'aimerais à travers ça saluer la corse alors justement je voulais le dire j'avais enregistré avec michel un titre en langue corse c'est un très beau cadeau qu'il a fait au corps c'est à la sentiment et je crois qu'il vient de l'exprimer et avec mon sentiment merci beaucoup johnny d'avoir reçu avec autant de chaleur avec tes amis ta famille merci beaucoup à david et à tous ceux qui étaient là pour cette émission chez toi merci beaucoup rendez-vous au grand stade c'est toujours un plaisir avec toi tu as bien partagé sache le merci merci les deux merci merci merci